Révelée en 1965 dans le film britannique Le Nac. Et comment la voir de Richard Lesté, Jayne Birkin a traversé la vie au rythme de ses histoires d'amour passionnées. Dans les années 1960, alors âgée d'à peine 20 ans, la chanteuse britannique devient la femme du compositeur anglais John Barry. De leur union est une petite fille prénommée Kate Barry, mais le couple se sépare quelques mois plus tard, en 1968. Si est-il cette année-là que Jayne connaît le grand amour ? Sur le tournage du film Slogan de Pierre Grimblat, elle fait la rencontre du musicien et compositeur Serge Gainsbourg, avec lequel elle vit une relation aussi médiatisée que passionnelle. Avec lui, la chanteuse donne naissance à une deuxième fille, Charlotte. Mais la passion laisse place à la rancœur et en 1980, Jayne Birkin quitte son Pygmalion. Elle trouve refuge pendant 12 ans dans les bras du réalisateur Jacques Doyon, avec lequel elle a une troisième fille, Lou Doyon. Enfin, en 1995, elle croise la route de l'auteur Olivier Rollin lors d'un voyage humanitaire en Tchétchénie. Leur histoire dure quelque temps, mais la flamme n'est pas assez vive. Je ne sais pas si je pourrais tomber amoureuse aujourd'hui auparavant très ouverte sur sa vie sentimentale, Jane Birkin, désormais âgée de 74 ans, se fait aujourd'hui bien plus discrète. Et pour cause, la chanteuse n'a, à cette heure, pas d'homme dans sa vie. En décembre 2020, elle confiait à Paris Match n'être pas tombée amoureuse depuis fort longtemps et se sentir plus meilleure amie qu'amoureuse. Je ne sais pas si je pourrais tomber amoureuse aujourd'hui. J'ai des amis avec qui je vais au cinéma, au théâtre, mais si est-il plus une forme de camaraderie ? Je suis plus meilleure amie qu'amoureuse, assurait-elle, avant de temporiser, après on ne peut pas affirmer de choses définitives, mais je ne peux pas vraiment imaginer que ça m'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501